Alors j'ai voulu démarrer en étant le plus innovant possible et j'ai tout simplement posé la question à Tchad GPT pour savoir comment repenser l'expérience au travail. Pour voir si on allait continuer tous ici dans la salle à avoir un travail dans les prochaines années ou si Tchad GPT allait nous remplacer. Bon, je vous rassure, on va encore avoir du boulot. La réponse de Tchad GPT c'est créer un environnement de travail agréable, encourager la communication et la collaboration et offrir des avantages flexibles et de formation ainsi que des opportunités de développement professionnel. Vous voyez c'est très évasif, c'est très large et je pense que c'est un sujet bien plus compliqué que cela. On reviendra après sur notre vision chez Cégide de l'expérience au travail, de comment repenser cette expérience au travail. Mais avant tout, vous ne nous connaissez peut-être pas tous, je vais faire un rapide pitch sur Cégide. Donc Cégide est un éditeur de logiciels SaaS qui travaille sur cinq grands métiers, donc l'expertise comptable, la petite entreprise, la finance et les sujets qui vont le plus nous intéresser aujourd'hui. qui sont le retail, qui représente à peu près 20% du chiffre d'affaires et du nombre de collaborateurs, mais également la partie qu'on peut appeler, qu'on appelle Pay & Tenant Management, mais qui représente le SIRH. Et là c'est à peu près 50% et du chiffre d'affaires et du nombre de collaborateurs chez Cégide. Donc c'est assez conséquent. On est un des leaders sur le marché sur les deux et sur le retail, on est co-leader mondial. Donc vous avez certainement dans vos points de vente, dans vos magasins, Cégide qui est utilisé soit pour gérer le stock, soit comme solution de caisse. Alors pour parler de notre sujet, afin d'avoir des éléments, des indicateurs qui nous permettent de trouver des solutions et des réponses aux enjeux, on a fait mener une étude auprès de l'IDC sur le deuxième semestre 2022 et on a interrogé 740 DRH. 740 DRH. Donc c'est assez majeur, c'est plutôt représentatif et on leur a demandé quels seront leurs plus grands enjeux pour l'année 2023. Bon, les réponses ne vont pas vous surprendre, j'imagine. On en a pas mal parlé. Donc vous voyez, pour 42%, ça va être l'incapacité de fournir aux employés une formation et un développement de carrière. Donc là on va être dans l'accompagnement des collaborateurs dans leur vie au quotidien et essayer de les faire monter en compétences pour mettre leurs compétences en adéquation avec les nouveaux enjeux de l'entreprise. 40%, donc un peu moins de la moitié encore, à identifier les compétences et les faire correspondre aux besoins de l'entreprise, que je viens d'évoquer également. Et pour presque 40%, impossibilité de recruter le personnel dont nous avons besoin. C'est un des sujets majeurs qu'on a déjà abordé lors de cette matinée. Et effectivement, c'est un sujet qui est extrêmement complexe aujourd'hui que de recruter de nouveaux candidats. Mais il y a un sujet qui est aussi majeur, c'est retenir, faire de la rétention de collaborateurs. Et ça c'est quelque chose de majeur. Donc quand on prend ces cinq cercles, on peut se dire qu'il y a deux enjeux majeurs. Un, c'est retenir ces collaborateurs et recruter de nouveaux candidats. Et deux, c'est former les collaborateurs pour leur permettre de se projeter dans un développement de carrière qui puisse mettre leurs compétences en adéquation avec les besoins de l'entreprise. Et donc, chez Cégide, on a fait de l'expérience de travail la proposition de valeur à partir de l'année 2023. Notre vision, c'est d'aider les organisations à concrétiser la vision de l'avenir du travail, qui s'appuie sur les titres que vous avez vus précédemment, pour une performance durable. Et pour ça, on est éditeur de logiciel. Donc, on essaye de mettre au sein de nos solutions la réponse aux enjeux de nos clients. Et donc, on propose une plateforme qui est globale et intégrée et qui couvre la très grande majorité des enjeux qu'on a vus précédemment. qui va du recrutement à la formation. Ce sont les deux briques qu'on a vus précédemment. Également, sur la partie gestion des entretiens. Et il y a un élément majeur également que je n'ai pas forcément abordé, mais vous en avez parlé tout à l'heure, Julien. Vous avez parlé de l'engagement collaborateur. On en a finalement, tout ça tourne autour de l'engagement, les sujets que vous avez abordés ce matin. Et donc, chez Cégide, on a tenu compte de ça. Et c'est pour ça qu'on a fait l'acquisition l'année dernière d'une solution qui s'appelle Weetifit. C'est une solution qui permet d'évaluer l'engagement des collaborateurs à travers des questionnaires anonymes et qui permettent derrière de pouvoir proposer un plan d'action aux managers et aux RH pour pouvoir augmenter cet engagement de vos collaborateurs. Et une autre chose dont je n'ai pas forcément parlé, mais qui est la partie talent acquisition, donc la partie recrutement, retenir ses collaborateurs, c'est très très important, mais recruter de nouveaux candidats, c'est aussi très important. Et c'est pour ça qu'on a fait l'acquisition d'une plateforme qui s'appelle Digital Recruiters, qui est spécialisée notamment dans le retail. Donc certains d'entre vous dans la salle sont d'ailleurs clients. J'ai vu tout à l'heure sur les slides que certains d'entre vous étaient clients. Et donc si vous avez des questions sur le sujet, parce que c'est une nouvelle plateforme pour nous, n'hésitez pas à vous rapprocher de Vincent qui est ici, qui se lève, qui pourra vous aider sur le sujet. Et enfin, pour terminer, on n'a pas fait comme nos amis de Laponie avec une belle vidéo bien riche, mais on a mis à disposition quand même quelques clients références sur l'intégralité du scope SIRH et en particulier sur un sujet majeur aujourd'hui qui nous préoccupe tous, qui est le recrutement. Donc on a fait un focus assez important, vous voyez, c'est bon, c'est ce qu'on partage avec nos amis de Laponie d'ailleurs. Groupe Casino, Decathlon, qui est un très gros client. Donc sur cette partie-là, on a vraiment conscience que retenir les compétences, recruter de nouveaux candidats est un enjeu majeur pour vous. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est à votre disposition pour répondre à vos questions. Merci d'avoir regardé cette vidéo !